Bonjour. La saison 6 de Black Mirror comporte de nombreuses références et des easter eggs pour certains des meilleurs épisodes de la série. Et agrandit encore son univers partagé. Dans cette idée, les voici et c'est juste après ça. Il y a de nombreux rappels de personnages et d'événements emblématiques dans les deux premiers épisodes de la saison 6, avec plusieurs autres cachés par ici, par là, dans les trois autres épisodes restants de la nouvelle saison. Avec autant de contenu original à référencer, il n'est pas surprenant que les créateurs de Black Mirror aient fait en sorte que la saison 6 ait des easter eggs amusants qui élargissent l'univers. L'introduction de Streamberry, parodiant Netflix dans l'épisode 1, a créé une nouvelle plateforme qui connecte plusieurs autres épisodes de Black Mirror. Les meilleurs et les pires moments de la saison 6 sont liés par des easter eggs bien placés et des références à certains des épisodes les plus emblématiques de Black Mirror jamais réalisés. Voici les références et easter eggs que l'on peut trouver dans la saison 6 qui sont liés à l'univers élargi de la série acclamée. Au début de Johan et Horrible, un documentaire fictif intitulé Lock Henry, Truth Will Out, peut être vu sur la page d'accueil de Streamberry. La référence était un rare moment de préfiguration dans l'univers de Black Mirror qui laissa entrevoir ce qui allait arriver dans l'épisode 2, Lock Henry. En fait, le documentaire a été utilisé comme dispositif narratif dans l'épisode et a été un élément central pour faire passer le message de l'épisode. Clin d'œil à Damer. Un autre documentaire fictif de Streamberry intitulé Fighting Ritman fait référence à Black Mirror Bandersnatch et peut être vu dans Johan est Horrible. Colin Ritman est un personnage central de l'épisode interactif unique Bandersnatch. Le documentaire fictif semble se concentrer sur la vie et la carrière du mystérieux concepteur de jeu et pourrait plonger dans ce qui aurait pu lui arriver après les événements de Bandersnatch. The Callow Years est également un autre rappel sous forme de documentaire pour Streamberry avec un autre super épisode de Black Mirror et surtout le premier épisode hymne national. Le documentaire fictif semble relater le mandat de Michael Callow en tant que premier ministre britannique. Cela couvrira certainement les événements étranges et tragiques qui ont eu lieu dans le tout premier épisode de Black Mirror qui a probablement marqué la carrière de Callow pour la vie. Hot Shots et Bowser Guts sont tous deux présentés à l'origine dans l'épisode 2 de la saison 1, 15 millions de mérites. Ils peuvent être brièvement considérés comme des options de visionnage pour la plateforme de Streamberry dans Johan est Horrible. Hot Shots est l'équivalent de America God Talent dans l'univers Black Mirror où les travailleurs de la classe inférieure peuvent auditionner pour jouer dans un certain type d'émission afin d'atteindre une vie meilleure. Bowser Guts est une comédie burlesque ridicule qui est présentée tout au long du second épisode de la saison 1. Une autre référence de contenu Streamberry s'appelle Junipero Dreaming qui, basé sur les images et le titre, est une référence claire à l'épisode préféré des fans de Black Mirror, San Junipero. On ne sait rien de ce qu'est réellement la série mais elle documente ou idéalise probablement le monde numérique onirique décrit dans l'épisode classique de Black Mirror. Un journal qui est brièvement vu dans Johan et Tori présente un titre qui se lit, Grains Going Out of Style. Il s'agit d'une référence à la technologie Grains vue pour la première fois dans l'épisode 3 de la saison 1, Retour sur image. Ce Grains est l'implant cérébral qui permet aux gens de rejouer des souvenirs dans leur esprit comme s'il s'agissait d'enregistrements vidéo. Le titre est une mise à jour intrigante de la technologie imaginative, ce qui implique que moins de personnes dans l'univers Black Mirror sont intéressées à les obtenir. Plusieurs autocollants sur l'ordinateur portable de Davis dans l'épisode 2, Lock Henry, font référence aux saisons précédentes. Le logo bleu, Waldo, fait référence à l'épisode 3 de la saison 2, Le Show de Waldo. Le logo noir, Tucker Soft, en dessous fait référence au développeur de jeux fictifs, Bandersnatch. L'autocollant pour les yeux fait référence à la saison 4, l'épisode 2, Archange et au tristement célèbre loco Whitebeard de la saison 2, épisode 2, qui peut être vu juste en dessous. Dans une brève scène de l'épisode 3, Mon cœur pour la vie, une affiche de liste de films est visible en arrière-plan avec Space Fleet, projeté dans les salles. Space Fleet est l'émission fictive inspirée de Star Trek, introduite dans l'épisode 1 de la saison 4, USS Callister. Space Fleet était l'émission télévisée sur laquelle Robert Daly était obsédé et sur laquelle il a basé son jeu de réalité virtuelle spatiale. Au cours de la scène brutale de Mon cœur pour la vie, dans laquelle David voit sa famille se faire assassiner, un plan rapide montre l'un des cultistes peignant les murs avec du sang. Il semble que le cultiste fabriquait le tristement célèbre symbole de l'ours blanc avec le sang. Cela aurait du sens en raison du mépris des cultistes pour la technologie de pointe et on pourrait en déduire qu'ils essayaient de rejeter la responsabilité des meurtres sur les associations dystopiques liées au symbole de l'ours blanc. Une chanson qui est apparue à l'origine dans 15 millions de mérite dans la saison 1 continue de réapparaître dans plusieurs épisodes de Black Mirror. Anyone Who Knows What Love Is, d'Herma Thomas, est devenue une sorte de chanson thème à travers l'univers de Black Mirror, apparaissant dans plusieurs épisodes dont White Christmas, Men Against Fire, Crocodile, Rachel, Jack & Ashley 2 et plus récemment Joan est Horrible. La star d'une série fictive intitulée Sea of Tranquility, souvent référencée dans l'univers Black Mirror, est aperçue dans l'épisode 4 Mes Idées. La star s'appelle Justin Kamley que Beau prend en photo alors qu'il est pris dans une situation vulnérable. Sea of Tranquility est également présentée comme contenu original sur la plateforme de streaming de Streamberry dans Joan est Horrible. Le club Quackmire qui est brièvement montré dans l'épisode Mes Idées de la saison 6 est une référence à un club fréquenté par les personnages principaux de Sam Junipero. Il n'y a aucun lien apparent entre les deux clubs, autre que le nom qu'ils partagent. Une autre référence Sam Junipero dans Mes Idées est le nom du café où travaille Beau, Worky, qui est le nom de la protagoniste de Sam Junipero. C'est effectivement nommé ainsi et ne se connecte pas à l'intrigue ou au thème de Sam Junipero de Black Mirror d'une autre manière. Dans l'épisode 5 démon 79, Nida a des visions d'un monde apocalyptique mettant en scène des chiens robotiques métalliques vus pour la première fois dans l'épisode 5 de la saison 4, Tête de métal. Les chiens agissent comme des chasseurs dystopiques programmés pour tuer. Les chiens robotiques sont également brièvement référencés dans Lock Henry. Le symbole de l'ours blanc apparaît à nouveau dans la saison 6 sur le talisman que Nida utilise dans Démons 79 pour invoquer un démon nommé Gap. Le logo a été le plus référencé dans l'univers de Black Mirror étant apparu dans 3 épisodes de la saison 6 ainsi que vite fait dans Mon Coeur pour la Vie. C'est sans doute l'easter egg le plus sinistre de l'univers de Black Mirror qui sera sûrement revu dans les prochaines saisons. Et pour finir, il n'y a que deux émissions sur la page Streamberry qui ne sont pas du tout inspirées des épisodes de Black Mirror. L'une d'elles semble être quelque chose sur les chiens, le titre est juste illisible. L'autre est à juste titre une autre production mettant en vedette des animaux mais en animation. Roddy and Peanut est un dessin animé sur un chat et un chien. Sur la bannière, le chat apparaît comme un cambrioleur tandis que le chien porte un costume très distingué. Les personnages proviennent en fait d'un autre projet de Charlie Broker, le film interactif de Cat Burglar de 2022. Malgré que la saison 6 et quelques épisodes qui peuvent être un peu en dessous de ce qu'on a vu auparavant, c'est quand même vachement sympa d'avoir cet univers partagé. Je suis hyper intrigué par cet univers où vraiment tout finit par se rassembler. Mais ça peut être fou, les histoires qui peuvent venir peuvent être folles. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501